Le dipôle RC à l'ECE, trois protocoles expérimentaux à savoir rédigés et appliqués avec l'atelier scientifique et Excel. Bonjour, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment établir puis appliquer le protocole expérimental permettant de montrer trois choses différentes. Tout d'abord que le temps caractéristique taux est proportionnel à la résistance R quand celle-ci est variable, puis que le temps caractéristique taux est proportionnel à la capacité C, et enfin que ce temps caractéristique est proportionnel à la surface des armatures en regard du condensateur. Aspect théorique. La coordonnée y est proportionnelle à x si y est égal à k fois x avec k une constante. On dit donc que la fonction y égale f de x est une fonction linéaire. Si on trace y en fonction de x, on va trouver une droite qui passe par l'origine dont le coefficient directeur est égal à la constante k. L'expression du temps caractéristique du dipôle RC s'écrit taux égale à R fois C. Si R est constante et si C varie, est-ce que taux est proportionnel à C ? Dans cette expression, taux égale à RC s'écrit avec R qui est une constante. On a donc ici exactement une expression du type taux égale à k fois C. La fonction taux en fonction de C est une fonction linéaire. Pour montrer que taux est proportionnel à C, on peut par exemple tracer taux en fonction de C. On va obtenir ici forcément une droite qui passe par l'origine avec un coefficient directeur égal à R. On est donc certains que taux est proportionnel à C. En repartant de l'expression taux égale à R fois C, cette fois-ci avec C qui est constante et R qui varie, peut-on dire que taux est proportionnel à R. L'expression précédente peut se mettre sous la forme taux égale à C fois R, C étant constante. On va donc retrouver l'expression générale taux est égale à k fois R et on pourra dire que la fonction taux en fonction de R est une fonction linéaire. Pour prouver que taux est proportionnel à R, bien sûr, on peut tracer taux en fonction de R et cette fois-ci on obtiendra à nouveau une droite qui passe par l'origine de coefficient directeur égal à C. On pourra affirmer taux est donc proportionnel à R. Enfin, si R est constante et que la surface des armatures en regard varie, est-ce que taux est proportionnel à S ? Dans un circuit de charge, on sait que taux est égal à Rc. On sait aussi que pour un condensateur plan de surface S et d'épaisseur E, la capacité est égale à epsilon isolant, la permittivité de l'isolant fois la surface S divisé par E. Quand on regarde ces deux expressions, on constate que R est constante, epsilon est constante, E est constante. Et on a seulement S qui est variable. Quand on va combiner ces deux expressions, c'est-à-dire dans la première remplacer C par l'expression de C que je viens d'entourer, on va obtenir la formule taux est égale à R fois epsilon isolant sur E fois S. Dans cette expression, les termes en rouge constituent une constante. On va donc retrouver l'écriture générale taux égale à K fois S. On peut donc dire que taux en fonction de S est une fonction linéaire. Et si on trace taux en fonction de S, on va obtenir une droite qui passe par l'origine. On peut donc affirmer que taux est proportionnel à S. On revient maintenant au thème principal de notre vidéo, établir puis appliquer le protocole expérimental dans trois cas suivants. Montrer d'abord que taux est proportionnel à la résistance R, puis que taux est proportionnel à la capacité C et enfin que taux est proportionnel à la surface S. Dans ce qui va suivre, je vais développer complètement le premier protocole et vous allez comprendre que quand on maîtrise ce protocole, on peut ensuite établir et appliquer sans aucun problème les deux suivants. Rédaction du protocole expérimental. La rédaction du protocole expérimental se décompose en trois parties. D'abord, il y a l'objectif qui va rappeler la question posée. Ici, on pourrait écrire « Nous voulons montrer que le temps caractéristique est proportionnel à la résistance R ». Ensuite, il y a le principe général de la manipulation. Ce principe décrit la manipulation si possible en une phrase. On va dire par exemple « Pour cela, nous allons déterminer les valeurs de taux lors de plusieurs charges de condensateur en faisant varier la résistance R ». Ensuite, on écrit le protocole expérimental qui va donner cette fois-ci la liste du matériel et qui va préciser les gestes à effectuer. Quand on rédige un protocole, on peut très bien mettre ces trois titres en rouge ou éventuellement les effacer, mais il est intéressant de garder quand même cette structure. Voici le détail du protocole expérimental. Est-ce que taux est proportionnel à R ? Pour répondre à cette question, on va câbler un circuit de charge comprenant un générateur de tension continu E, un interrupteur, un condensateur de capacité C-constante, on peut prendre par exemple 2,0 microfarad, et une résistance variable R. Ensuite, on va relier les bornes du condensateur à une interface d'acquisition permettant de relever les valeurs de UC, cette interface étant couplée à un logiciel de traitement type atelier scientifique. On va procéder à l'enregistrement de plusieurs charges pour différentes valeurs de R, avec bien sûr toujours C-constante, et relever la valeur de taux. On va entrer les valeurs de R et de taux dans un tableur et tracer taux en fonction de R. Enfin, on va conclure à partir de l'allure de la courbe obtenue. Voici donc le protocole qui permet de répondre à la question « Est-ce que taux est proportionnel à R ? ». Concernant le protocole pour la question suivante « Est-ce que taux est proportionnel à C ? », vous constatez qu'on a exactement le même texte, et simplement on va remplacer dans les parties écrites en vert la variable R par la variable C. Et pour la troisième question « Est-ce que taux est proportionnel à S ? », on va retrouver encore une fois le même texte, et à nouveau on va remplacer dans les parties vertes les variables R ou C par cette fois-ci la variable S. Ainsi donc, quand on maîtrise un protocole, on maîtrise les deux autres. Application du protocole expérimental. Dans ce qui suit, je ne vais pas vous montrer comment on réalise des charges de condensateur sur la table en cours de TP, mais plutôt comment on exploite les résultats à l'écran d'ordinateur. Et donc ici par exemple, la question est « Comment déterminer taux avec l'atelier scientifique ? ». Une fois qu'on a obtenu une courbe de charge, on va cliquer sur « Outils », et dans le menu déroulant qui apparaît, on va sélectionner « Pointeur ». A l'écran, on va voir apparaître une grande croix bleue, et nous on va s'intéresser donc à l'axe horizontal de cette croix. Cet axe horizontal, on va le faire glisser de façon à le faire coïncider avec l'asymptote horizontale qui correspond à la tension maximale atteinte par UC. Cette tension est égale aussi à la valeur de E. Des coordonnées apparaissent, les voici zoomées, et sur ces coordonnées, on va pouvoir relever la valeur de la tension maximale au point du condensateur. Ici on a cette tension qui est égale à E et qui est égale à 6,895V. Ensuite, on va calculer 63% de cette valeur, ce qui nous donne 4,3V. Puis, on va placer cette fois-ci la grande croix bleue, qu'on appelle le réticule, sur la courbe de charge elle-même, à un endroit stratégique, c'est-à-dire l'endroit pour lequel la tension U est égale à 4,3V. Alors, la date correspondante est égale à la constante de temps au temps caractéristique taux. Ici, taux est égale à 0,001258 secondes. Ensuite, on réalise une deuxième charge avec une autre valeur de résistance. On a fait une première courbe par exemple avec 500 Ohm. Voici une deuxième courbe avec 700 Ohm. Le problème quand on fait plusieurs courbes, c'est que très vite, on a tendance à les confondre et donc il vaut mieux les annoter. Donc sur l'écran ici, on va avoir la possibilité d'annoter ces courbes. On va d'abord sélectionner donc avec la petite flèche le type de courbe qu'on veut annoter. Ces courbes sont désignées sous les symboles U, U1, U2, U3, etc. Donc on sélectionne la bonne courbe. Puis dans cette partie-là, on va écrire la légende de la courbe. Par exemple, pour la deuxième courbe, c'est égale 2,0uF, R égale 700 Ohm. Enfin, on va insérer cette légende qui va venir se coller sur la courbe correspondante. Sur cette deuxième courbe, à nouveau, on va utiliser le réticule pour déterminer la valeur de taux. On fait coïncider le réticule sur la courbe bleue pour la tension égale à 4,3V. On lit la date correspondante et ici, on aurait une valeur de taux égale à 0,001464 secondes. Voici maintenant les 4 courbes de charge qu'on obtient. Et en répétant 4 fois l'opération, on obtient un tableau de valeurs avec les valeurs de taux et les valeurs de R correspondantes. Exploitation des mesures avec l'atelier scientifique. À partir du moment où on a notre série de valeurs de taux en fonction de R, on va cliquer en bas de l'écran sur tableau. Dans ce tableau, on va double-cliquer sur une cellule tout en haut, par exemple ici la cellule I1. On a une boîte de dialogue qui va apparaître. Et dans cette boîte, on va renseigner les grandeurs et l'unité. Par exemple, dans la première, on mettra taux en seconde. On va double-cliquer à nouveau sur la cellule voisine tout en haut du tableau. On aura la même boîte qui va apparaître et cette fois-ci on écrira R en Homme. On va ensuite remplir notre tableau avec les résultats de notre expérience, comme dans un tableau Excel classique. Puis on va cliquer en bas de l'écran sur Graphique. On va retrouver le graphique précédent dans lequel, pour l'instant, sont affichées les différentes valeurs de tension en fonction du temps. On va désélectionner chacune de ces grandeurs, puis on va cliquer sur Taux en ordonnée. Et on va vérifier qu'en abscisse, c'est bien la résistance qui a été choisie. A partir de là, on va avoir une droite qui représente Taux en fonction de R. Alors attention, cette droite ne passe pas par l'origine, mais il ne faut pas conclure pour autant. Quand on regarde l'axe horizontal, on réalise que sur cet axe, l'origine n'est pas à zéro. Donc l'important, c'est de passer à la modélisation mathématique. On va donc cliquer sur Affichage, puis Modélisation. Comme modèle prédéfini, nous allons sélectionner Droite, puis nous allons cliquer sur le bouton Modéliser pour obtenir l'équation de notre droite. Ici, il est écrit Taux est égal à A fois R plus B. Les paramètres A et B sont indiqués en bas. En recopiant cette équation sous la forme Taux en fonction de R, on obtient Taux est égal à 2,0 fois 10 moins 6 fois R plus 0,0001. On reconnaît dans le premier terme la valeur de la capacité C, 2,0 microfarade, et on peut raisonnablement négliger le deuxième terme. On va donc obtenir une expression du type Taux égale une constante fois R. On peut donc affirmer que Taux est proportionnel à R. Exploitation des mesures avec Excel. On reprend notre série de mesures qu'on rentre cette fois-ci dans le tableur Excel. Donc on crée à nouveau un tableau avec une colonne Taux et une colonne R. A partir de là, on va cliquer sur Insertion, Nuages de points, et on prend si possible un modèle relié. On obtient ici un cadre vide qu'il va falloir compléter en sélectionnant les données. Quand on clique sur Sélectionner les données, on obtient ce type de boîte de dialogue. On va donc cliquer sur Ajouter en veillant à avoir bien l'espace blanc en dessous, là où est la flèche rouge, complètement vide. S'il y a des termes écrits, il faut les effacer. Une fois qu'on a cliqué sur Ajouter, on va obtenir cette petite boîte dans laquelle on va renseigner les valeurs de la série des abscisses X. Ici, en abscisses X, puisqu'on veut Taux en fonction de R, on va prendre les valeurs de R. On va donc sélectionner les quatre grandeurs de cette colonne et on verra apparaître ce type de code dans cette cellule. Ensuite, on va effacer ce qui apparaît dans la deuxième cellule pour les valeurs de la série des ordonnées Y. Cette cellule doit être complètement vide. Puis on va sélectionner les valeurs de Taux et on verra apparaître ce type de code. Dès qu'on clique sur OK, la courbe va se tracer et on voit déjà que c'est une droite qui a tendance à passer par l'origine. On va faire un clic droit sur cette droite pour pouvoir la modéliser. On fait un clic droit, puis on va cliquer sur Ajouter une courbe de tendance. Dans le menu déroulant qui apparaît, on va bien vérifier qu'on a un modèle linéaire. On peut cliquer sur Afficher l'équation sur le graphique ainsi qu'Afficher le coefficient de détermination R². On va obtenir ces informations-là qui nous permettent de dire que R² étant très proche de 1, la modélisation correspond presque parfaitement aux données de l'expérience. Pour les résultats du haut, on a ici Y égale à 2 x 10-6x plus 0,0001, ce qui se traduit bien sûr par Taux égale 2 x 10-6 fois R plus 0,0001. On retrouve à nouveau la valeur de la capacité C à 2 microfarades. On peut négliger le dernier terme et à nouveau on peut écrire que dans notre modélisation, Taux est égal à K fois R et donc que Taux est proportionnel à R. Voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines et bon courage pour la suite.